Salut tout le monde ! Alors il y a quelques jours sur mes réseaux sociaux, je vous ai demandé si jamais vous ne... OUI 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 ! Eh non, ceci n'est pas une vidéo Youtube, c'est une descente ... Aujourd'hui encore, trop de personnalité internet imite Jonathan Cohen de manière plus que douteuse. Aidez-nous, aidez vous, merci beaucoup. Bon plus sérieusement je vous demandais si vous ne saviez pas quel était le lien qui unissait le groupe ABBA et le sport automobile qui est la formule 1, et bien maintenant il il est temps de vous parler d'un bonhomme qui s'appelle Slim Borgud. Né en 1946 en Suède, Slim Borgud se passionne très vite pour la musique et devient d'ailleurs batteur pour plusieurs groupes suédois, à commencer par les Lea Riders, notamment en 1961, quand il était encore assez jeune, vous vous en goûtez. Il enchaîne ensuite avec un groupe qui s'appelait Made in Sweden, également les Solar Plexus. Et puis ensuite, en 1976, il a sorti un album solo, un album solo qui s'appelait Funky Formula. Et là, vous commencez à vous dire, tiens, 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 on va l'avoir, notre lien, même si je ne vois pas trop qu'est-ce qu'il va pas bien foutre là-dedans, mais les sports auto, ça doit commencer à arriver. Et oui, parce qu'effectivement, Funky Formula, c'est pas un titre qui est anodin du tout, pas plus d'ailleurs que la pochette de l'album. Parce que comme vous le voyez, Slim Borgud, sur cette pochette, il est dans une monoplace. C'est-à-dire que dans les années 60 et début des années 70, le batteur suédois s'est également lancé dans une carrière de pilote automobile. Il grimpe les échelons de la monoplace européenne, il termine d'ailleurs 3e du championnat de F3 européenne en 1979. Cette année-là, le championnat a été quand même remporté par un type qui s'appelle Alain Prost, quand même le champion du monde de F1, donc pas grand-chose, évidemment, vous l'avez remarqué. Mais malheureusement, même s'il parvient à monter les échelons et à avoir des performances qui sont pas extraordinaires, mais quand même assez notables, les portes de la F1 ne s'ouvrent pas vraiment pour Slim Borgud. Et c'est là qu'on va retrouver Aba, je vous le promets, parce qu'après avoir fait son album solo, il a quand même continué à être batteur, on va dire à la pige pour certains groupes, notamment les Otenani Singers. Je sais pas si vous connaissez le nom de ce groupe, en soi, c'est pas très important. Par contre, si je vous dis que dans ce groupe, il figurait un certain Björn Ulveus, vous allez commencer à vous dire, tiens, tiens, ou alors je ne sais pas du tout qui est cette personne, ou alors j'ai déjà entendu son nom. Et effectivement, vous avez entendu son nom, parce que Björn, c'est l'un des baies du groupe Aba, parce que ce sont les quatre initiales, les quatre membres du groupe Aba. Du coup, en ayant été batteur comme ça à l'occasion sur ce groupe-là, et bien Ulveus et Borgud se lient d'amitié. Et Björn Ulveus va même inviter Slimborgood à être batteur sur certains enregistrements d'Abba. Donc, vous écoutez pas mal des albums d'Abba à cette époque-là, vous retrouvez à la batterie Slimborgood. Du coup, maintenant, gardez bien cette information en tête, et revenez sur les difficultés qu'avait Slimborgood à accéder à la Formule 1, parce qu'il n'avait pas tant de difficultés que ça en tant que pilote, et en tant que talent, mais surtout de manière financière. Et à l'époque, et d'ailleurs encore aujourd'hui, les pilotes n'étaient pas les seuls à avoir des problèmes financiers, les équipes aussi. Et là, on va avoir l'équipe ATS, qui a du mal à boucler son budget pour la saison 1981, comme la moitié du plateau à l'époque. Faut pas croire, mais c'était vraiment... c'était le foutoir, la F1 dans les années 80, faut pas s'inquiéter. Et ayant donc du mal à boucler son budget, le propriétaire de l'équipe, il se dit, tiens, tentons un truc. Il apprend que Slimborgood et Björn Ulveus sont amis et se connaissent très bien. Il va alors présenter à Slimborgood une maquette de sa voiture, un dessin en tout cas de sa voiture, avec sur les côtés le logo du groupe Abba. Slimborgood est ravi parce qu'il commence à sentir le truc, il se dit, attends, ça peut peut-être m'amener en Formule 1 cette affaire. Il va donc tout de suite voir Björn Ulveus qui lui dit, pas de problème, tu as le droit d'utiliser le nom du groupe. Et c'est ainsi que Slimborgood va accéder à la Formule 1 pour la saison 1981. Pour Abba, c'est très bien aussi, c'est tout bénef de toute façon, puisqu'il ne débourse absolument aucun centime pour cette exposition qui est donc totalement gratuite. Pourquoi donc ? Eh bien c'est là que je vous parlais d'un coup de poker, c'est que le patron de l'équipe ATS s'est dit, non, non, on va mettre Abba sur la voiture, et ça va donner envie à des sponsors plus gros de venir s'associer à notre équipe. Borgwood ira même marquer un point lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce qui n'était pas facile, parce qu'aujourd'hui il faut finir dans les 10 premiers, mais à l'époque il fallait finir dans les 6 premiers d'un Grand Prix, et quand vous aviez parfois 30-35 voitures qui tentaient de se qualifier, ce n'était pas chose facile, surtout avec une ATS qui était relativement peu compétitive. Après quelques Grand Prix en 1982 pour l'écurie de Ken Tyrell, Slimborgood a arrêté la Formule 1, il est parti vers l'endurance, participant notamment au 24 Heures du Mans, il a aussi fait du BTCC, le championnat britannique de voiture et de tourisme, et des courses de camions, avec pas mal de succès, donc carrière éclectique, si on avoue en plus le fait qu'il était quand même batteur à la base. De son côté, le groupe Abba a eu une petite notoriété qui s'est poursuivie après justement cette apparition en Formule 1, d'ailleurs je vous donne juste ça à titre d'information, peut-être que vous ne le savez pas parce que c'est passé relativement inaperçu, mais le groupe Abba vient de sortir d'ailleurs il y a quelques semaines un nouvel album, peut-être qu'on n'était pas au courant, ça peut être l'occasion d'aller l'écouter. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère du coup que vous avez peut-être appris l'histoire de Slimbergood, et donc vous avez peut-être compris pourquoi il y avait marqué Abba sur une Formule 1 dans les années 80, si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un petit commentaire juste en dessous, dites-moi si vous connaissiez ou non cette histoire, j'ai eu quelques réponses sur Instagram qui connaissaient l'histoire, donc comme quoi c'était pas forcément nouveau pour tout le monde, mais je pense que certains l'ont découvert très clairement, n'hésitez pas donc à vous abonner bien sûr à la chaîne, et on se retrouve très très vite, à la prochaine, ciao ciao ! Abonnez-vous !